Hey 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 c'est Lord Unicorn et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Random Legacy Challenge Donc déjà pour débuter cet épisode je vais vous montrer les petites rénovations que j'ai faites il y a pas longtemps Bon des petites rénovations c'est quand même beaucoup Je pense que la maison dans son ensemble est terminée donc j'ai rajouté deux voitures Donc celle là serait la voiture de Oxane bien sûr parce qu'elle aime le orange Et cette voiture serait celle de Paolo Du coup j'ai rajouté un panier de basket à ce niveau là Avec quelques ballons comme si Alison a envoyé quelques sur le toit A ce niveau là je savais pas trop quoi faire je voulais pas non plus le fermer Du coup j'ai mis des espèces de petits trucs là Avec des plantes à ce niveau là Donc il me restera juste à fermer tout ça avec ces colonnes Pour la piscine j'ai fait ceci Donc un petit endroit avec des transats là J'ai mis une douche extérieure avec la piscine à ce niveau là J'ai fait une cuisine extérieure avec le bar qui est maintenant là Et avec une table extérieure aussi pour pouvoir manger J'ai mis aussi des panneaux solaires à ce niveau là Là j'ai mis une table de ping pong à ce niveau là à la place donc de la table d'extérieur Donc c'est tout ce que j'ai fait Et pour la chambre du coup j'ai séparé un peu la chambre J'ai mis le côté de Mason à ce niveau là Et j'ai un peu changé de place donc les meubles de Alison Donc en parlant d'Alison elle vient de se réveiller aujourd'hui Elle a pas école parce que c'est samedi du coup Elle va vite se préparer D'ailleurs je vais désactiver le thermostat parce qu'on est en automne maintenant Donc aujourd'hui c'est Halloween Et dans le dernier épisode je vous avais laissé sur le relooking de Mason et de Paolo Car c'était leur anniversaire Je n'essaie pas à me dire ce que vous en pensez de la maison Bon honnêtement j'ai un peu séché Je ne savais pas trop quoi faire Surtout dans des espaces parce qu'en fait j'arrive pas à faire les jardins en général Encore l'intérieur j'ai un peu d'idées etc Mais les jardins j'avoue j'en fais jamais en fait Donc je pense qu'aujourd'hui Alison elle ira enfin voir son groupe de basket Parce qu'on doit quand même augmenter On doit quand même terminer cette aspiration Donc gagner 1000 points On est quand même à 810 Il ne nous manque que 200 C'est presque terminé en soi Et il faut qu'on dirige un groupe avec 8 sims Ça va être compliqué mais ça va se faire Aujourd'hui d'ailleurs c'est Halloween On va mettre les décorations Où sont les décorations ? Accrocher des décorations Bon on ne voit toujours pas les décorations Parce qu'en fait ce sont des demi-murs Ah Mason vient de se réveiller Je n'avais pas vu Je veux voir Mamie Roxane On va dire que Roxane lui a acheté une tablette Parce que vous savez très bien que Roxane Elle est accro aux appareils électroniques Donc elle a acheté une petite tablette pour notre petit Mason Je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il va devenir Donc on va le laisser créer sa personnalité au fur et à mesure Ah oui d'ailleurs quand j'ai commencé la partie Paolo était au travail Il a obtenu une promotion Donc maintenant il est chauffeur rapide Il gagnera désormais 167 simflouz de plus par heure Soit 273 Et il a également obtenu un bonus de 2000 simflouz C'est pas mal En sachant que quand j'avais fait les rénovations J'avais plus d'argent Donc j'étais obligé d'arrêter en plein milieu La maison est terminée Donc quand Alison va déménager Je compte Partager la maison sur la galerie Bon le garage il va rester comme ça Parce que je vois pas autre chose Ce que je pourrais faire dedans De toute façon Ah d'ailleurs faudra que je remette un mur là Elle va demander conseil à Roxane Donc mélancolie adolescente Personne ne m'aime Personne ne m'aimera jamais Pourquoi ne pas tout laisser tomber Je t'aimerai toujours Les gens t'aiment Regarde autour de toi Je pense qu'elle demande conseil à Roxane Par rapport à tout ce qu'elle a enduré Pendant sa grossesse Elle avait littéralement l'impression d'être seule Et que personne ne l'aimait Au final Même ses amis etc Roxane va lui dire Les gens t'aiment Regarde autour de toi C'est juste qu'elle va lui proposer D'aller confronter ses amis Au final Donc la responsabilité augmente Et l'empathie diminue Donc elle a obtenu un sentiment J'apprécie vraiment ce que tu me consacres du temps Je voulais juste te le dire Je pense qu'elle ira inviter ses amis Enfin son club de basket Mais à la maison Comme en plus on a un terrain maintenant Elle ira commencer une réunion Mais restez ici Elle va juste parler avec eux Pour voir où ils en sont dans leur vie déjà Parce que ça va faire très longtemps qu'on ne les a pas vus Et d'ailleurs on va rencontrer Mark Parce que Mark était le nouveau membre Et en fait on n'a pas eu le temps de le rencontrer Ah il y a Lisa qui est là Lisa on va un peu l'ignorer Parce qu'elle nous a un peu saoulé Ah il y a Léo Min j'avais oublié qu'il y avait Léo Oh par rapport à Qu'est-ce qu'il se passe Chewbacca a terminé toutes ses vies Et part désormais dans un monde meilleur Chewbacca meurt Chewbacca est en train de décéder Mais c'est une blague Je sais pas trop quoi faire du coup Chewbacca est en train de mourir Oh la poussière c'est pas le moment là Chewbacca vient de mourir Devant les yeux de Mason Qui est en train d'essayer d'aller sur le pot Mais what the fuck Oh non En plus c'était le chat d'allier de Roxanne Mais ça c'est pas drôle Dehors ils sont en mode Ouais qu'est-ce qu'il se passe Oh mon dieu la fauchesse a apparu d'un coup On peut pas la supplier Est-ce que du coup ça compte pour Non être témoin Ça compte pas pour la mort d'un animal Mason littéralement a connu Chewbacca pour un jour Je suis un peu choqué je dois vous avouer Chewbacca est mort Est morte Faut que j'arrête de dire que c'était un mâle Parce que c'était une femelle Chewbacca est morte de façon Inattendue On va garder les cendres pour l'instant dans l'inventaire Parce qu'après ça va nous hanter et tout Et j'ai pas trop envie On va demander à la faucheuse de partir Parce que j'ai pas envie de parler avec cette personne On peut pas lui demander d'accord Bah écoute Alison tu retourneras à ton club Roxanne doit être dévastée par rapport à ça Lui donner à manger J'avoue je suis un peu choqué là C'est arrivé D'un coup je croyais que c'était Léo Je croyais que c'était Paolo qui mourait en plus Ah on parle avec Léo On va pas parler avec David Enfin le David que j'aime pas Parce que de toute façon C'est pas notre ami On va parler avec ce David Donc David Fang Parce que lui au moins il est gentil Léo on va éviter de lui parler Par contre la Lisa Ça va mal se passer hein Bon je pense qu'avec Lou Elle va critiquer un autre sim Qui est donc Lisa Et euh On va critiquer Lisa On va relâcher Mason D'ailleurs faudrait que tu passes l'aspirateur Parce que c'est dégueulasse dehors Est-ce que tu travailles aujourd'hui ? Tu travailles dans 8 heures donc il faut faire des interactions méchantes Donc on va se faire des interactions méchantes avec le Léo On va se moquer de l'altitude ringard avec Lisa Parce que de toute façon on l'aime plus C'est plus notre copine Cela a l'air épouvantable Je parlerai moi-même à Lisa Ouais honnêtement Va parler avec Lisa parce qu'elle nous a manqué de respect Oh ! Lou s'en prend à Lisa C'est vrai Lisa n'est pas si fantastique que ça Elle est même vraiment antipathique Bah désolé Lisa Mais c'est toi qui as cherché la merde avec la mauvaise personne On va dénigrer la colère Parce qu'elle a pas de raison à se mettre en colère C'est elle qui nous a mal parlé littéralement Et je pense que Paolo quand il aura fini de parler de ça Il aura parlé avec Léo Parce qu'on a besoin de faire des interactions méchantes On va encore le menacer Pourquoi il y a un monsieur qui vient de courir ? Et je pense qu'on va monter la tête de tout le monde On va dire ouais Lisa elle est méchante Et après je pense qu'on va la virer du groupe Je comprends ton inquiétude Alison Je discuterai bientôt avec Lisa J'avoue qu'après ce que tu viens de me dire Cela me stresse un peu Bah ouais Tout le monde est en train de s'en prendre à Lisa C'est du harcèlement Lisa est une idiote Tu avais raison à son sujet Tout le monde est en train de s'en prendre à Lisa malheureusement Et Paolo quant à lui Va avoir une petite discussion avec Léo On va se disputer avec Lisa Dommage qu'on ne peut pas condamner l'amitié Il se passe beaucoup de choses en même temps Mais en gros Lisa et Alison sont en train de mettre les choses au clair On va un peu s'occuper de Mason On va un peu lui apprendre les bases Donc on va lui apprendre à parler Ce serait déjà bien Eux ils sont en train de faire leur basket comme Dab Mais je pense que c'est une des dernières fois qu'on se regroupe pour ça J'attends juste qu'elle finisse son aspiration Et ensuite ce sera terminé D'ailleurs j'aimerais voir combien de points il nous manque encore Il faut 500 points pour avoir 8 sims Ah il y a Juliette Juliette est venu nous rendre visite Donc je pense qu'on va mettre tout le monde dehors On ira voir Juliette David qui a pris notre douche quoi Mais what the fuck Vraiment il m'énerve je ne l'aime pas Donc déjà on a gagné 1000 points Enfin on a gagné on a atteint les 1000 points Il nous manque pas mal de points pour arriver à 100 Euh à 500 Il nous manque 300 points littéralement ça Donc je vais arrêter le club maintenant Et on va rester un peu avec Juliette Et je pense que après Alison elle ira courir Parce que oui c'est vrai que j'ai acheté un tapis de course Là littéralement toute la famille est triste par rapport à Chewbacca Ah ok Alison a terminé de faire son sport de la journée Donc elle ira nettoyer ça Elle va un peu s'occuper de la maison Parce que déjà que ses parents s'occupent de Mason Donc elle ira un peu s'occuper de la maison D'ailleurs j'ai mis à jour le mode Education Overall En fait il n'y a plus toutes ces possibilités Maintenant il n'y a qu'une école privée Une autre école Une école spécialisée Et une école indépendante Il n'y a plus d'école avec un internat Donc c'est bizarre Moi je voulais savoir ce que ça faisait Si on allait à l'internat Du coup d'ailleurs elle a appris la compétence piano et violon Si je ne me trompe pas Ouais piano et violon Donc c'est pas plus mal aussi Au moins elle a d'autres compétences en musique Et j'aimerais ensuite qu'elle aille discuter un peu avec Lou Parce que voilà Je pense qu'ils vont un peu parler de cette journée D'ailleurs elle grandit dans combien de temps ? Elle grandit dans 3 jours Honnêtement je suis pressé de changer de génération Dans 2 épisodes donc la nouvelle génération va commencer Enfin la nouvelle génération techniquement On a déjà commencé la deuxième génération C'est juste qu'elle sera officiellement Elle aura commencé officiellement Elle board Mason Et elle ira dormir Je crois que Alison elle avait même pas eu de chaise haute Pour vous dire parce qu'il n'y avait pas d'argent Et même je voulais pas avoir de... Par contre Mason non Ça j'aime pas les chaises hautes Je vais péter un câble Pose Mason ici s'il te plaît Allez on y va Tu poses Mason ici Toi tu vas prendre des restes Oh my god Je vais péter un câble Pose Mason ici s'il te plaît Mason lui il va manger le yaourt Et toi tu iras prendre des restes Ok Après 5 tentatives On a réussi à faire Enfin j'ai réussi à faire ce que je voulais faire Donc on va un peu parler avec Mason Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Roxane Ensuite j'aimerais qu'elle fasse un gâteau Pour Roxane pour son anniversaire Et Mason quant à lui Bah pour l'instant Écoute bah va jouer dehors Va jouer à l'intérieur Jouer à faire semblant Donc Alison va faire Elodie a répandu des ragots juteux sur Alison Non mais Tout le monde part sur Alison C'est pas possible Par contre c'est la première fois qu'elle va faire à manger Donc Je sais pas ce que ça va donner La cuisine est délicieuse Ouais Je pense qu'Alison aimera La cuisine What Mason a déjà atteint le niveau 5 De la compétence imagination Je crois que la cabane elle est buguée Parce que Même Alison c'était comme ça C'est qu'en fait la cabane fait énormément augmenter La compétence imagination De toute façon c'est incroyable Est-ce qu'Alison a ajouté des bougies comme je lui avais dit Ouais c'est bon Donc je pense qu'on mettra ça à l'extérieur Euh On mettra ça là Ouais je pense Paolo tu peux plus faire de sport Vraiment il a Il veut faire du sport automatiquement Mais Tu ne peux plus faire de sport Tu es devenu trop vieux Donc Alison a atteint le niveau 6 De la compétence guitare On va tous se retrouver là Pour l'anniversaire de Roxane C'est l'anniversaire de Roxane Elle devient une personne âgée Bon je ne sais pas pourquoi Ils sont tous buggés là Elle va où Roxane Je ne sais pas Qu'est-ce que tu fais Roxane Ok Donc Roxane a vieilli le vieillage Au programme Vampir ses cheveux blancs Et longue sieste Mais Maison va où monter ? Sur un banc En face de la route C'est normal Donc nous revoilà Dans le créant sim Pour le relooking de Roxane Donc vous pouvez voir Que Roxane a très changé Donc j'ai opté Vers une coiffure A la garçonne Pour elle Donc voilà quoi Elle ressemble de plus près Et je lui ai mis des lunettes permanentes Parce que maintenant Sa vue a très baissé Par rapport à tous ses piratages Etc Donc voilà Donc j'ai voulu lui faire quand même Un style assez jeune Parce que voilà quoi Je voulais pas faire la vieille petite mamie En soi ils sont pas si vieux que ça Roxane et Paolo Donc voilà sa tenue en quotidien En habillé En sport En sommeil Fête Maillot de bain Temps chaud Et enfin Temps froid Donc bah n'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez De son relooking Moi je vais vous laisser là Pour cet épisode Donc je vous retrouve Pour le prochain épisode Qui sera le dernier épisode Je pense de la génération De Roxane Si vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à laisser un pouce bleu A laisser un commentaire Pour me partager Votre avis Sur les relooking Mais aussi De me faire des suggestions Pour la prochaine génération N'hésitez pas à vous abonner Ça me ferait extrêmement plaisir Et si vous abonnez N'oubliez pas d'activer La cloche de notification Pour ne manquer Aucune de mes vidéos Et moi je vous retrouve Pour le prochain épisode De notre random Legacy Challenge Allez Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501